L'initiative que je porte, elle se concrétise dans l'actualisation du projet d'établissement. Je fais partie d'une association qui s'appelle Opelia, qui est une association dont le cœur de métier a la prise en charge des addictions, aussi bien sur le volet prévention que soins, que réduction des risques, et qui accentue beaucoup ces orientations du côté de l'intervention précoce. Intervenir précocement, ça veut dire développer des logiques de coopération. Intervenir précocement, ça veut dire qu'il faut qu'on ait des partenaires. Les premiers de nos partenaires sont ceux qu'on appelle les usagers de drogue ou de produit, ou en tout cas toutes les personnes qui présentent des problématiques ou des consommations addictives. Mais aussi il y a tout l'environnement, l'environnement proche, l'environnement un peu plus lointain. Et en fait notre projet associatif s'attache à créer un environnement favorable. Donc quand on parle d'environnement favorable, on a la version plus écologique dans un sens restreint, mais on a la question de l'écologie au sens large. Donc on travaille notre projet d'établissement en déclinaison du projet associatif et avec cette idée d'associer évidemment les usagers et d'associer les partenaires pour mieux diffuser la prévention, pour mieux diffuser le soin et surtout pour permettre d'y accéder le plus rapidement. Pour ça on sait qu'il faut qu'on s'acculture, il faut qu'on s'approprie un certain nombre de méthodes, puis avant même ça de concepts et d'objectifs. Et du coup on travaille déjà avec les usagers sur des commissions qu'on a créées à l'interne. A titre d'exemple on a ce qu'on appelle une commission mixte, qui est composée de nos professionnels et entre guillemets nos usagers. Et du coup qui travaillent ensemble pour comprendre qu'est-ce qu'on pourrait mettre en oeuvre, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, sur quoi on pourrait éventuellement innover. Et du coup ça on le réfléchit aussi avec nos partenaires, parce qu'on sait bien qu'on n'a de toute façon pas la solution, mais au-delà de la tautologie on n'a en plus plus les moyens pour les mettre en oeuvre tout seul. Alors on n'est pas simplement sur une adaptation à la contrainte, on est sur une réelle volonté de mieux faciliter le recours des populations aux dispositifs et à la prévention et à la réduction des risques et aux soins en matière d'addictologie. Alors l'initiative que nous portons, elle se réfère plus particulièrement, pas exhaustivement mais plus particulièrement, aux piliers sociaux d'une part et aux piliers de la gouvernance d'autre part. Sur le pilier social, on est plus particulièrement sur la promotion de l'égalité, de la diversité et de la non-discrimination. Et une notion qui va avec le respect et la promotion des droits de l'homme. Ça c'est le premier socle. Et puis alors sur le pilier de la gouvernance, on est sur le développement et la promotion de modèles responsables pour le financement et pour le partenariat. Et on participe activement à la contribution, à l'amélioration des programmes et des politiques publiques en utilisant les résultats obtenus, puisqu'on a à cœur de développer l'évaluation de nos actions. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –